bonjour et bienvenue dans cette formation dédié à l'apprentissage de l'ECL-485 alors restons toujours de la partie par design aujourd'hui on va voir les composants de transformation à savoir les rotations et les translations alors pour cela on va d'abord créer un petit esquisse et là je vais dessiner un rectangle, voilà, un cercle ici alors je vais aller dans l'insertion, opération, réillumination, je fais deux clics sur l'effort serve et je clique ici et ici, voilà, je sors de l'excuse et là on réalise une extrusion, là j'ai vu une extrusion s'il vous plaît alors on fait un clic à droite ici sur la barre d'outils voilà vous cherchez qu'on présente transformation et c'est le crochet donc je peux être ici voilà c'est translation, bien rotation et là on a simétré, échangement d'opère et là vous cliquez sur le votre temps translation, oui et là vous recevez un petit message qui vous indique c'est que vous avez gardé les spécifications de cette transformation sinon vous utilisez la broussole je vais vous montrer comment on utilise la broussole alors pour le moment je vais cliquer ici au yes voilà et là la direction je peux choisir on a définition du vecteur alors soit par une direction et une distance ou bien par deux points ou bien les coordonnées alors on va voir les trois, on commence par direction et distance alors on a une direction par exemple je vais faire une translation dans ce sens donc je vais prendre une direction c'est pas c'est à cet arrêt ou bien l'axe y c'est la même chose alors là une distance je mets par exemple 30 voilà voilà le résultat alors on clique ici on clique sur l'installation alors voilà l'objet initial et voilà le résultat seulement on va choisir l'autre option alors deux points alors là par exemple on fait une soit on crée les points par exemple on fait un clic droit créer un point sinon si vous avez par exemple pour moi je vais prendre par exemple ce point là et le point c'est celui-là alors on va faire une translation du site distance alors voilà l'objet initial et voilà l'objet final clique sur ok voilà la troisième et la dernière option c'est coordonnées voilà alors là vous vous entrez les valeurs selon l'axe x y et z par exemple je mets pour x je mets 20 pour y voilà déjà le décalage a commencé pour y on met par exemple 45 et pour z on met 30 voilà l'objet final c'est celui-là et ici on a une autre option c'est système d'axe alors il est choisi par défaut le système axe y et z le repère de katia par défaut là on fait un clic droit on peut créer un autre système d'axe par exemple je vais vous montrer alors on a standard c'est à dire on fait un décalage par rapport à x y et z ou bien une rotation axiale selon par exemple l'indicé de ses axes ou bien on fait un angle de l'air alors je clique sur fermer voilà ok et voilà donc voilà le résultat final voilà le départ et voilà le résultat final là le deuxième type de translation là nous sommes toujours dans les translations et on a un deuxième type c'est en utilisant la brossole alors on clique sur le carré en rouge et on glisse la brossole et là vous soit vous vous déplacez la brossole sur l'un de ces faces par exemple si vous désirez par exemple le déplacer selon cet axe c'est à dire selon x alors je vais déplacer la brossole ici sur un plan orthogonal à x est la même chose pour les autres axe alors je vais vous montrer par exemple là ou non alors on a ce plan est orthogonal à l'axe x alors pour moi par exemple je vais faire une translation suivant l'axe x alors je colle la brossole ici et là je fais un clic droit sur la brossole vous cliquez sur la vision alors par exemple je vais faire un déplacement suivant l'axe w qui x là je vais par exemple une valeur de 45 voilà le sens positif de x et voilà le sens négatif de x alors si vous voulez faire un déplacement suivant le sens positif alors vous cliquez sur la flèche en rond vous cliquez sur ok et voilà le résultat du déplacement fermé et voilà et là vous cliquez sur la flèche en rond vous cliquez sur la flèche et vous rendez la flèche enselle à sa place alors pour le 10e composant de transformation c'est pas en passion soit vous cliquez ici ça vous allez dans l'insertion, on pose une transformation et là vous trouverez rotation yes alors là on a des options on a axe on choisit un axe et un angle c'est bien un axe et deux éléments ou bien trois points alors on commence par l'axe et l'angle alors j'ai choisi comme l'axe par exemple l'axe x et comme l'angle un angle de 45 et voilà le résultat et voilà seulement le deuxième type de la deuxième option c'est l'axe et deux éléments on a choisi un axe par exemple on a choisi l'axe y et les deux éléments par exemple je clique ici et ici là on a un angle de 90 entre ces deux plans donc c'est normal elle va prendre un angle de 90 selon l'axe y je clique sur ok et voilà sinon le troisième type de rotation c'est on choisit son trois points voilà les points je clique ici donc on arrête ici pour le moment et la prochaine fois on finit les autres composants de transformation merci et à la prochaine vidéo